Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous présente la Doogee T10 et notamment sur Genshin Impact. Et oui, vous êtes bien sûr la bonne chaîne, aujourd'hui on va tester le T10, la T10 d'ailleurs, de Doogee, une marque bien connue pour ses téléphones robustes. Alors cette tablette n'est pas une tablette robuste, mais en tout cas elle n'est vraiment pas chère puisqu'elle coûte 170€. On va voir justement avec certains tests, avec Genshin Impact, comment elle se comporte côté processeur. Dans la boîte, on retrouve donc la T10, on a également le chargeur secteur, on a un câble USB-A vers USB-C, on a ce pencil, alors ça c'est étonnant. On a un pencil qui fait également stylo, vous allez voir, bon c'est pas forcément très pratique, en tout cas c'est un avis personnel. On a également donc des notices, une épingle pour ouvrir le logement qui correspond à la carte nanoSIM, puisqu'on va pouvoir donc avoir une connexion 4G avec cette tablette. Petit plus client, cette tablette est fournie avec une coque de protection, voilà, bon elle est toute simple, mais en tout cas c'est sympa d'avoir mis directement en fait cette coque avec la tablette. On peut la retirer, il n'y a pas de soucis, évidemment. La tablette pèse 570g, alors à l'arrière c'est du plastique, mais c'est un très joli bleu, moi j'aime beaucoup. La taille de l'écran est de 10,1 pouces, 75% de la surface est prise, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de bords. Et puis à noter la note de réparabilité, puisque cette note est de 9,3, ce qui est assez important en tout cas par rapport aux iPads. Allez, premier test, le Bench, tout simplement. Donc en gros j'ai les mêmes résultats que le Redmi 10 de Xiaomi que j'avais testé il y a quelques temps. 305 en simple coeur et un petit peu plus de 1200, donc là c'est 20% de plus en multi-coeur que le Redmi 10, mais en gros j'ai les mêmes résultats en simple coeur. Le processeur c'est l'unisoc T606, objectivement un processeur d'entrée de gamme, on s'en doute un petit peu vu le prix de la tablette. Deux coeurs principaux, cadencé 1,6 GHz, c'est pas énorme, maintenant pour la plupart des tâches c'est largement suffisant. Alors donc petit test de Genshin Impact, puisque j'avais déjà testé ce jeu sur d'autres smartphones, notamment il y avait des petites saccades. Alors concernant le jeu, il n'y a pas de saccade particulière, donc ça c'est bien. Par contre on a quelques petites saccades, notamment dans les menus, c'est moins gênant, c'est pas complètement parfait, mais en tout cas ça tourne relativement correctement. Et de la même manière, lorsque je suis en train de scroller dans une application, lorsque je lance une application, lorsque je passe de page en page juste ici, là aussi pas de problème, il y a peut-être eu quelques lags parfois, mais globalement pour le prix c'est très correct. On passe maintenant à la partie photo, alors Doogee nous promet avec son appareil avant de 8 mégapixels grand angle, et son appareil arrière de 13 mégapixels nous promet des photos géniales, donc voilà ce que ça donne. Personnellement je ne m'attendais pas à grand chose, on a des photos très moyennes, on a pas mal de parties un petit peu cramées, surexposées, les couleurs ne sont pas forcément très réelles, c'est souvent le cas, en tout cas avec ce type de capteur. Et puis côté vidéo, alors on peut filmer en 1080p, malheureusement, on s'en doute aussi, il n'y a aucune stabilisation optique, donc vous allez avoir des images de ce type là, bon c'est pas fait pour. Et puis pour vous confirmer ce que je vous dis concernant la vidéo, regardez là je suis en train de marcher, vraiment pas très vite, et vous voyez que c'est pas du tout stabilisé. Concernant l'audio, alors il y a de belles promesses évidemment, comme toujours, avec un son exceptionnel, bon il y a deux haut-parleurs, là aussi pour le prix c'est tout à fait correct, maintenant c'est pas du tout les basses un petit peu plus profondes que vous pouvez entendre avec un iPhone, c'est très moyen, bon ça peut dépanner, on peut écouter un petit peu de musique, on peut écouter un film, ça il n'y a pas de problème, maintenant il ne faut pas s'attendre à des sensations très intenses. Quelques caractéristiques en vrac, on a du Bluetooth 5.0, on a Android 12, on a du Wi-Fi 5, malheureusement pas de Wi-Fi 6, avec cette tablette. Et puis on a quelques caractéristiques techniques qu'on n'a pas forcément sur toutes les tablettes, notamment une certification concernant la lumière bleue, on a 50% de lumière bleue en moins avec cette tablette. On a également la certification de Google Wide Wine L1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir streamer sur différentes plateformes, notamment Netflix, Disney+, etc. en 1080p, vous n'allez pas être limité, donc ça c'est un petit plus que toutes les tablettes n'ont pas forcément. Et puis à noter que malheureusement on n'a pas de Touch ID, en tout cas on n'a pas de déverrouillage avec empreinte digitale, par contre il y a la reconnaissance faciale et j'avoue que ça marche plutôt bien. Voilà donc ça a été quasiment instantané, je refais le test, voilà c'est déverrouillé. Allez un dernier pour la route, voilà vraiment très rapide. Et puis comme dans la plupart des modèles que j'ai pu tester, on n'est pas habitué à ça avec iPhone, c'est que cet appareil est compatible avec la radio FM, il embarque un module FM, donc là c'est la première fois que je le lance, donc vous autorisez pour la première fois, ça fonctionne avec le casque, puisque je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un port jack en plus du port USB-C, et donc voilà vous pouvez écouter, donc avec le casque en jack, ça fait office d'antenne en fait tout simplement, vous allez pouvoir enregistrer les stations, vous écouter les stations, etc. Donc c'est assez sympa, notamment quand vous n'avez plus autre chose, si il n'y a plus d'internet, c'est toujours bien d'avoir les radios FM, voilà, et vous pouvez modifier les fréquences comme ceci, bon ça vous connaissez, puisque c'est toujours pareil, où on peut passer d'une fréquence à l'autre juste ici. Alors un petit mot quand même sur l'écran, on n'en a pas beaucoup parlé, donc je vous l'ai dit, un 10,1 pouces, ce n'est pas un écran énorme, c'est du Full HD, on n'a pas d'OLED, évidemment dans cette gamme de prix, on a simplement du LCD, alors concernant la luminosité 300 nits, bon c'est correct, mais franchement sans plus, c'est vrai que très vite on peut avoir des problèmes de luminosité, dès qu'on le décale d'ailleurs un petit peu, lorsqu'on le regarde en face, bon ça va à peu près, mais si on le met un petit peu de côté, forcément on perd très rapidement en luminosité, côté reflet, il n'y a pas de traitement anti-reflet, vous voyez, c'est comme pour l'iPad 10, là je suis à l'extérieur, on ne voit quasiment rien, si vous inclinez un petit peu. Alors si je mets ça de côté, et si je le rapporte au prix, 169 euros, moi je trouve vraiment que ce produit a vraiment un très bon rapport qualité prix, l'écran, on en parlait, je le trouve assez contrasté, il y a des noirs assez intenses, donc c'est assez intéressant finalement, c'est très agréable de travailler avec cet écran, bon après il ne faut pas être, c'est ce que je vous disais, en plein jour, à l'extérieur ça devient un petit peu compliqué, mais comme pour l'iPad 10, qui coûte quand même plus de 3 fois son prix. Alors justement, pour les budgets un petit peu serrés, ça peut être intéressant, étant donné que l'iPad maintenant est bien au-dessus des 400 euros, bon, c'est pas le même écran, c'est pas la même fluidité, c'est pas la même qualité de son, forcément il y a des compromis à faire, mais franchement, ça peut se tenter en tout cas, pour une petite tablette d'apport, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis je vous avais parlé tout à l'heure du stylet, donc que voici, objectivement, là aussi, bon, c'est un petit plus, c'est dedans, ça fait stylet, ça fait stylo également, bon, personnellement, moi je n'aime pas trop ce principe là, je préfère mettre les doigts, surtout que je trouve que, alors je ne sais pas s'il y a un traitement anti-doigts sales, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça ne marque pas trop, donc ici voilà, donc là c'est le stylo, je trouve que ça ne marque pas trop, donc je trouve que cet accessoire n'est pas forcément très pertinent. Et puis pour terminer, donc sur une note positive, avec cette tablette d'UGIT 10, on n'en a pas parlé encore, mais c'est la batterie, 8300 mAh pour cette batterie, en gros, le fabricant annonce 600 heures en veille, et c'est vrai que je veux bien le croire, puisque je l'ai mis en veille pas mal de temps, et donc ça ne diminue pas vraiment, la charge est de 18 watts, mais en tout cas, donc avec cette batterie, vous êtes tranquille pour la journée sans problème. En conclusion, c'est sûr que je ne vais pas faire fuir les utilisateurs d'iPad vers ce type de tablette, ce n'est pas le but du tout de la vidéo, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que fait la concurrence, et surtout trois fois moins cher, et j'avoue que si vous venez d'un monde Android, et que vous avez un budget assez serré, je pense que c'est quand même pas mal pour un enfant, je pense que ça fait amplement l'affaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, même Android. Sous-titrage ST' 501